Alors salut, j'ai un nouveau match pour vous, ça va être un match online expert en mode défaite avec mon deck Scalipide 2.0. Mon opposant c'est Poulap, P-O-L-A-P-P, peut-être, en tout cas P-A-U-L-A-P-P, et ma première main, j'ai vraiment rien d'écarant, en fait, je dévoile que j'ai du Psy-Kick, que j'ai du Poison, lui, en contrepartie, il me démontre que son deck est Water, il y avait un Catcher à l'école Race, donc vraiment de quoi pour populer son Bench rapidement. On prend une deuxième main et j'ai l'opportunité de commencer avec un Tito, je vois ici qu'il y a un Garbador dans sa deuxième main, ça peut être problématique pour disabiliser mes nombreuses habiletés sur lesquelles j'utilise dans mon deck, Draw a new card, yes! Ed, j'ai pas le coin de Tos, voilà, et on commence avec, on peut le voir en fait qu'il est dans sa main, mais le Pokémon qu'il utilise, c'est son Articuno, qui est en arrière de son Bench, c'est un bug du jeu des fois que ça fait ça. Pour ceux qui se demandent, je suis en train d'enregistrer en différé, parce que ça m'arrivait souvent d'enregistrer des vidéos, de me rendre compte que, dans le fond, la narration était pas bonne, ou le match était pas bon, ou peu importe. Bref, premier Tos, j'ai un arrêt très vite ce qui s'est passé, il m'a empoisonné, ensuite de ça, il met un Tos sur son Trobiche, probablement pour évoluer dès que possible en Garbador, disait blanc ici mes nombreuses habiletés. J'ai un Tito empoisonné, ma première main est très très pourrie, j'ai un Articuno X qui est en arrière, qui est mon opposant actuel, et la seule chose que je peux faire vraiment, c'est de, si je mets le Veer Bank, mon Tito se met aussi à encaisser des dommages assez importants, j'essaie d'y aller pour le Sleep ici, et je l'ai. Donc, on a un poison sur Articuno X, on a du Sleep, pis là je me demande, j'en suis en train de me demander qu'est-ce que je devrais faire, enlever les tools, ou aller chercher un autre Pokémon, parce que c'est sûr qu'à ce stade-là, les risques de dunk sont assez élevés, j'ai un seul Pokémon en jeu, pis il va peut-être me disabler mon habileté de mon Tito, justement, de merger, de fusionner à un nouveau Pokémon. Donc, il faut que je joue rapidement, j'ai une level ball qui me permet de faire quelque chose d'assez intéressant, pis je pense, je crois que je garde mon Veer Bank City Gym pour le tour suivant, donc je me dis, je vais évoluer tout de suite ça en Venipid, évoluer, dit au sens large aussi, plus que je garde, je pense, le status de poison. Ah non, c'est vrai, c'est comme ça que je vais utiliser, j'ai décidé de sacrifier le Tito. On voit ici que je me rappelle plus ou moins du combat, c'était quand même un match d'avant-guerre, pis, ah oui, c'est ça, j'ai un Switch, c'est ça, exactement. Donc, j'ai enlevé le poison de mon Tito en utilisant le Switch, comme ça, pis on promeut celle-là, voilà. Là, j'aurais pas dû utiliser le Toscraper ici, mais je l'ai fait quand même. Just because, parce que je voulais vraiment pas qu'il me disable mon poison s'il évoluait tout de suite. Son Pokémon ne se réveille pas tout de suite, ce qui me permet de raker, justement, des dommages importants au niveau du poison. Il était déjà à 10, là, il est tombé à 30, donc à la fin de son Tos, il va tomber à 60 d'énergie d'enlever. Son Garbutter est enlevé, mais au moins, il n'y a plus de Tos dessus, donc si jamais il déciderait de m'attaquer, le poison est encore effectif. Là, il a décidé de faire un Hangout et de m'enlever mon Veniped. Ce qui se passe, par exemple, c'est qu'il met des énergies sur son Articuno. C'est que dans l'année que maintenant, il a diséblé l'habilité, je ne peux plus mettre de Pokémon par-dessus mon Tito. C'est plate, là. Son Pokémon se réveille, il est rendu à 60 de dégâts. On va vérifier. Voilà, il est vraiment à 60. Donc à la fin du Tito, il passe à 90. Je ne peux pas utiliser l'habilité du Tito disant que je le merge, que je le... pas que je le merge, mais dans le fond, que j'écrase le Pokémon pour en mettre un autre à la place. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est aller chercher mon Worldpeed, pis je crois que je vais aller chercher un autre Switch pour commencer à dealer des dommages assez importants à l'Articuno. Fait qu'il y a une seule énergie dessus. Petite gorgie de café. Donc, qu'est-ce que je fais là ensuite? Ok, une deuxième énergie, parce que pourquoi pas. Pis je pense que là, je m'en vais récupérer un Switch. Il y a le Scramble Switch ici, mais ce n'est pas vraiment avantageux de l'utiliser là. Donc, je vais utiliser mon dernier Switch au lieu de mon Scramble Switch, qui peut s'avérer utile plus tard. Et je l'utilise pour attaquer l'Articuno pour 70. Donc, en ce moment, il y a juste 60 plus 70 de partie, donc 130, plus le poison qui embarque, il reste 10 d'énergie. Ça aurait pu me donner un 2-Price Card rapide dès le début, mais évidemment, mon opposant n'a pas dit son dernier mot. Pis il va switcher son Pokémon pour, probablement, le Glaciate. Donc, je renvoie mon Ditto en avant. Ce n'est pas une grosse perte si jamais je perds le Ditto. J'ai encore un Hypnotoxic Laser dans mes mains, donc je peux faire Hypnotoxic Laser et attaquer pour des dommages conséquents avec mon Warpip. Ce qui est problématique avec le QRM, c'est qu'il y a outrage. Donc, si je fais des dommages, mais que je ne le tue pas, il peut me faire des dommages importants le tour suivant. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je pense que je vais y faire juste l'Hypnotoxic Laser pour laisser tuer mon Ditto puis raker des dommages de poison. De mémoire, là, on va confirmer ça, super. Moi, je suis un peu en train de patiner. Je me demande ce qu'il faut que je fasse exactement. Là, lui, il reste 10. J'aimerais tellement savoir un Catcher à ce stade-là. Berger de café. QRM 130. Glaciate, c'est sa deuxième attaque. Mais étant donné que mon Bench est loin d'être populé, ce n'est pas vraiment avantageux pour lui de faire ça, faire Glaciate. Puis en même temps, il y a juste une énergie. Donc, ça risque d'être outrage probablement au prochain tour. Là, ça dépend à combien de dommages est-ce que j'y fais. C'est sûr que si j'aurais fait poison, je l'aurais switché pour mettre ensuite mon World Beat puis faire des dommages, il aurait pu après ça me faire outrage puis killer mon World Beat. Donc, je pense que c'est ça. Je fais empoisonner puis je fais juste patienter. Ouais, j'ai le Sleep. C'est bien. Ça me fait vraiment chier pour l'Artikuno, par exemple, parce que ça a envie de me permettre de me donner deux prize cards très, très de bonheur dans la game. D'après moi, j'y ai fait peur un peu à commencer à le frapper aussi vite que ça, mais ça arrive. Donc, je fais End Turn pour laisser les dommages rakey out. Là, il se réveille à son premier tour, donc il y a juste 30 de dommages qui a passé. Il a l'opportunité de m'attaquer s'il veut avec un outrage, mais son outrage va juste me faire 30 plus 20, donc pour un total de 50 plus le 10 de poison que j'ai ramassé au début, ce qui va me laisser 10 à mon dito. Là, il n'a pas gagné un Juniper. Puis, je crois qu'il hésite un petit moment avant de l'utiliser, mais que finalement, il l'utilise. On va voir ce que ça va donner, là. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien pour attaquer, juste le Garbador, mais ce n'est pas à son avantage versus moi, puis les risques, justement, de se faire, bref, dunker ou whatever. Il sait faire tuer one-shot, c'est-à-dire, versus mon World Beat, ils sont assez élevés. Donc, finalement, il décide d'utiliser son Juniper, 10 cartes d'un paquet de cartes, dont un Catcher, un Level Ball, puis un Colrest Machine. Puis, il va chercher un second Articuno, qui benched. Son Articuno n'a pas un problème pour tout de suite, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'énergie dessus. Donc, par exemple, quand ça utilise des Colrest Machines, puis il commence à power up son second Articuno, je crois. Oui, voilà. Donc, on a un QRM avec Ready pour faire un Outrage de 50, ce qui me reste 10 dans mon Ditto. Là, j'ai un autre Ditto, mais je pense qu'à ce stade-là, je vais aller le switcher out pour autre chose. Hum, 60... Ouais, ouais, ouais. En fait, là, je pense que j'ai l'habilité, justement, je peux faire Transform pour le transformer en un autre Pokémon, parce que je pense que son Garbador n'a pas de Tool d'attaché à prix. Donc, c'est quand même problématique de savoir exactement c'est quoi le meilleur play, là, parce que je ne suis pas dans une position avantageuse, là. Malgré le fait que j'ai les dommages, en ma faveur, c'est facile de tourner à table sur moi avec deux Ditto, puis un World Pied, là. C'est aucun attaquant. Donc, j'ai décidé de laisser les Damage Rake et Up. Je pense que je vais envoyer ensuite l'autre Ditto, justement, pour se faire tuer aussi. Juste pour garder mon World Pied safe d'ici à ce que le QRM power-up son nutrage, au frère et à mesure. Là, je ne pense pas qu'il juge que ce soit pertinent de continuer de power-up son QRM, donc je pense qu'il commence à booster son deuxième Articuno, là. Il y a son deuxième Garbador, de fait. Et Violette dessus, disait blanc, et ici. Ah non, il l'a mis sur l'Articuno. Mais je pense qu'il va l'enlever, par exemple. Ok. Bon. Là, il vient d'attaquer mon Pokémon. Il vient de le tuer. Puis là, je choisis ce que j'envoie. J'ai le choix, en fait, d'attaquer et de faire beaucoup de dommages à son QRM. Je le tue à ce stade-là, c'est sûr. Si je l'envoie, ou se tarrer avec le Ditto. De mémoire, sérieusement, je ne répète pas du tout ce que je fais, là. Donc, on va regarder ça. Il reste 40 de dégâts. Donc, ouais, je pense que j'ai décidé, c'est ça. J'ai décidé d'y aller pour ça. Cependant, je pense que j'aurais dû y aller killé avec le World Beat, mais en même temps, c'était quand même risqué avec l'Articuno. Tu sais, je veux dire, je n'ai pas Poison Point sur ce World Beat, là. C'est un attaquant. Ce n'est pas un distributeur de dommages passifs, si on peut dire. Donc, on va échanger le World Beat qui se traînait dans ma main depuis un bout et on va aller voir ce que j'ai d'intéressant, ici. Non, un Venipide. C'est bien, excellent pour donner des dommages passifs pour... Pas grand-chose. Là, je me dis, ah, je vais faire Transform. Et, ah! Ça marche dessus, ça ne marche pas. Ça marche. Ah, c'est vrai, il a mis son e-violette sur son Articuno. Hé 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 hé. Bon, en tout cas. Fait qu'il meurt des dommages passifs à la fin du tour. Puis, j'ai une opportunité d'empoisonner, justement, tout de suite après, s'il me frappe. C'est un Brazzly Cards. Donc, son attaquant est pleinement Powered Up. Qu'est-ce qu'il va me faire, là? Ce serait smart qu'il utilise un Catcher. À ce stade-là, puis ceci, il me frappe, puis il s'empoisonne et il meurt. Catcher! Voilà. Hum hum. 80 dégâts, il me laisse 16. Mais, moi, je peux évoluer. J'ai un Juniper en main qui vient d'arriver, c'est excellent. Donc, avant de discarter, je pense, justement, que je vais reshoffler les dittos que j'avais dans ma discard pile. Voilà. Le dittos. Puis, ensuite de ça, le Veer Bank, il y en a déjà un enjeu. Donc, on reshoffle. Puis, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Hum. Hum. On peut évoluer ça. Puis, ça ici, ok. Je pense que je vais laisser me frapper pour s'empoisonner dessus. Le Garbodor, il n'a pas de tool d'attacher dessus. Peut-être sur le deuxième Garbodor, il n'a pas de tool d'attacher dessus. Je pense qu'il a peut-être attaché les violettes sur leur Ticuno par erreur, là. Donc, tant qu'il ne le sait pas, c'est bien correct. Donc, on met ça ici. J'étais à 80 d'énergie, donc il me reste 70. Là, mon bench commence à être populé de manière quand même bien, là. Donc, on fait un autre kill pour aller chercher deux autres prizes. Voilà. Il décide de me feeder un Garbodor. C'est vraiment juste, je pense, pour gagner du temps, là. Parce que... Je n'avais pas l'intention d'attaquer avec. C'est juste parce qu'en ce moment, son Ticuno n'est pas pleinement power-up, là. Donc, il y a un autre QM qui vient d'arriver sur le bench. Qu'est-ce qu'il va faire? Attach an energy to QM. Ok, tuer le sky, là. Probablement, on pourrait aller chercher un Catcher ou un Switch. Un Wild Guest, comme ça. De mémoire, je ne sais pas trop. Sérieusement. Ok. Attach an energy to QM. Comme ça, le dernier move qu'il a fait. Puis là, il a l'air de patiner, oui, je m'en rappelle de ce coup-là. Justement, il fouille dans son deck. On voit ici que son deck commence à s'amoindrir. Je me souviens que dans ce game-là, je ne pouvais pas savoir exactement qu'est-ce qui restait comme carte. Mais on voit que ça diminue à 13 cartes. Puis, il y a un Call Race qu'il ne peut pas utiliser tout de suite. Donc, voilà. Ça fait que... Là, j'ai quand même une bonne main. J'ai le choix en masse de ce que je veux faire. Mon Scalipide, qui est en milieu du jeu, est complètement poweré up. On va voir dans ma discarte qu'est-ce qu'il me reste. Justement, pour voir s'il me reste, je pense, un Catcher. Ou s'il me reste des Hypnotoxic Laser. Puis, juste pour voir si ça vaut la peine de faire un N. Je crois, oui, c'est ça. Je vais utiliser la Double Colorless, parce que c'est quand même très valuable. Mon opposant à 100 d'énergie, je vais pouvoir le tuer d'un coup et donner la Weakness à Psy-Kick. Puis là, j'hésite. Est-ce que je fais un N? Je décide de ne pas y aller, finalement, je pense, parce que, de toute façon, il y a un Colerice. Donc, il va aller chercher 5 cartes. Fait que, je décide de faire le kill, puis de garder mes énergies, qui sont quand même importantes à garder en main. Puis là, mon second Scalipide est complètement poweré up. Il décide de mettre un Rescue Scarf après son Q-RM. Mais je pense qu'il pense encore qu'il y a un Tool d'attaché à son autre Garbador, parce que, en me frappant, si je me souviens bien, je pense qu'il va s'empoisonner. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir faire un autre kill. On va regarder ça. Colerice. Voilà. On va aller piocher 4 cartes, ce qui n'est pas terrible, mais qui est quand même plus à mon avantage, entre guillemets, que si j'aurais fait tantôt le... Bon, voilà, il s'est empoisonné. Si j'aurais fait le N, ça, il y aurait donné 5 cartes. Donc, il est empoisonné. Je vais faire 80 plus 40 de dommages. Donc, sans rien, je vais faire un kill. Puis ensuite de ça, la game va être dans la poche. Donc, il reste plus grand temps à cette vidéo-ci. Il envoie son dernier Pokémon. Voilà. Là, même avec Annie Violet, je veux dire, le poison va rentrer pareil. Je pense que là, il essaie de gagner du temps en, justement, peut-être en switchant things around. Peut-être chercher un catcher ou un switch, quelque chose. Parce que c'est sûr que je tue son Garbador, je gagne la game. Il peut noter que c'est que les heures pour me installer un peu, c'est correct. Combien qu'il y a d'énergie dessus? Je pense qu'il y a 2 énergies sur son Pokémon adverse. Regarde. Une Plasma, puis une Dark. Donc, je ne me réveille pas cette fois-ci. No big deal, parce que j'ai la game dans la poche. Donc, que vais-je faire? Je mets une énergie pour préparer mon deuxième Skullipide. Le poison, je meurs à la fin du tour, donc, on va utiliser une Level Ball pour probablement aller chercher un autre Venipide. Voilà. Ouh, Skullipide, Whirlpide, c'est-à-dire? Oui, j'en avais un autre sur le Bench, donc, ça pourrait être pour un kill facile. Il reste 8 cartes restantes. On va mettre ça ici. Taux suivant, si jamais, je veux dire, il va le tuer, je pense que j'envoie mon 2 second Skullipide. On va voir ce que ça donne. Une turn. Voilà, on meurt. Taux 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 tout ça dans la petite carte. Et on envoie le deuxième et dernier Skullipide. Donc, la game, comme je dis, attire à sa fin, malgré le fait qu'on a un articleslo AX avec une leviolite. Là, il vient de disable mon poison point en mettant une leviolite sur son Garbodor. Il me enote avec une seule carte restante. C'est bien dommage que ça aille beaucoup de bonnes cartes dans les mains. Mais je me ramasse avec un Scrimble Switch qui va s'avérer très très utile cette fois-ci. Donc on va mettre une énergie sur le Vanipide juste parce que justement ça peut être pratique si son attaque s'il est empoisonné. Sauf qu'évidemment il a diséblé mon attaque. C'est-à-dire mon Poison Point de mon Scalipide. Donc j'hésite en ce moment entre le Giratina et le Scalipide étant donné que je peux transférer toutes mes énergies. Puis finalement je crois que ça va être mon choix définitif. Je vais commencer à attaquer 90, être l'étau et discarter une carte. L'empêchant ainsi de potentiellement power et up son Articuno. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment laisser passer. Donc on met des énergies sur le Giratina. On en met autant que possible sans dépasser. On en met 4 pour faire sa grosse attaque entre guillemets de 90 moins les guillemets bien sûr 70. Et qui me permet ensuite de discarter une carte sur sa main de 4 cartes qu'il y a. Et on discarte la dernière carte parce que j'ai justement tendance à croire que c'est les énergies qui sont là mais en fait je discarte un Qrem. Donc ok, il pioche une carte. Il a attaché une carte à son Articuno, une attaque de 60. Ça fait 10 à chacun sur le bench, no big deal sérieusement. Une autre énergie que justement je me remets à power et up mon Scalipide. Ensuite de ça, voilà. On va faire encore une fois Shadow Club. On va encore essayer de se débarrasser de whatever le good stuff qu'il y a dans sa main. On prend encore une fois la dernière carte. Cette fois-ci c'est un Switch. Là, mon opposant va faire une attaque, essayer de me tuer mais il m'amène juste à 120 sur 130. Et en conséquence, sachant que je vais le tuer, j'ai 50 le monde font ça, mais il va me rage quitter au visage comme ça. Donc c'était une game, une bonne victoire. J'espère que vous avez apprécié. Ça va être tout pour tout de suite. D'autres vidéos sont à venir très bientôt. Sur ce, bonne fin de semaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada